Car le Cameroun peut bâtir son empire de gloire. Ma quête des possibilités dans ce journal. En sport, FECAFOD, Ligue de football professionnel, prolongation du duel. La désignation du secrétaire général de la Ligue, disputée par les deux camps. Nous serons balle au pied sur le terrain des solutions, dans la surface des sports de cette édition. Voilà pour les titres, un geste barrière, un message du chef de l'État. Et je vous raconte toutes ces nouvelles dans les détails. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Et d'abord, c'est important de communiquer de presse en provenance des services du Premier ministre. Sur très hautes instructions du Président de la République, son Excellence Paul Biame, le Premier ministre, chef du gouvernement, chief docteur Joseph Dion Gouté, présidera la cérémonie de pose de la première pierre pour le lancement des travaux de construction de l'agence de la BEAC des Bolova, le mardi 29 septembre 2020, à 12h. C'est un communiqué signé du directeur de cabinet des services du Premier ministre, Balungueli Confiance et Bouné. Plus que 7 jours, et on assistera au balai masqué de la communauté éducative à l'entrée des écoles, lycées et collèges. Ce sera la rentrée scolaire. Et pour cette dernière semaine, c'est la grande toilette dans les campus. Les parents, eux, s'activent dans d'ultimes courses pour une rentrée, pas comme les autres. Dans le vertige des préparatifs, voici Barbara Padjama. Des parents désespérés, attentifs aux explications d'un refus catégorique du proviseur. Ils squattent les établissements derrière pour trouver une place à leurs enfants. Mais les responsables ont reçu des instructions. L'hierarchie nous a dit de mettre 5 ans élèves par classe. Nous sommes en train de respecter ça. Parce que maintenant, on a déjà fait les simulations de 5 ans par classe. Les parents d'anciens élèves, eux, s'alignent pour inscrire. Non loin du bloc administratif, on nettoie pour désenclaver les cours. Nous sommes en train de mettre la propriété, lavage des bancs et lavage des salles de classe. Et après ça, on va procéder à la désinfectation des salles de classe. On va changer les nomenclatures devant les salles de classe. Parce qu'il y a le mi-temps. A l'extérieur, les encadreurs règlent d'autres problèmes élémentaires. Les inscriptions et l'avancée des pensions, c'est déjà fait. Ceux-ci ont pris de l'avance. Mais ceux-là cherchent encore les finances. Parce que la rentrée, c'est dans quelques jours, mon fils doit partir à l'école. Je suis là au moins pour 2 à 3 heures de temps. Le temps qu'on me sait, c'est que je n'ai pas envie de acheter. Les parents et les enseignants seront sans répit cette semaine pour organiser les cartables et les pupitres de leurs élèves. Un des symptômes du coronavirus dans cette fièvre de rentrée touche la journée de classe. Vous savez depuis la semaine dernière que ce sera la mi-temps pour respecter les effectifs de 50 élèves par classe. Comment s'organisent les lycées et collèges ? Allons le savoir dans quelques établissements d'avis de Yaoundé. Et nous suivons notre vie, notre guide, Elvire Angéline et Ballet. La crise du coronavirus n'a pas fini d'impacter le système éducatif. En suce des règles sanitaires, voici venu le système de mi-temps. La rentrée scolaire Covid-19 impose une adaptation rapide des établissements du secondaire. Ici au lycée d'Odja, l'organisation pédagogique déroule un programme bien établi qui devrait faire l'affaire. Nous allons commencer pour lundi avec les classes du premier cycle et puis dans l'après-midi, nous allons accueillir ceux du second cycle. Nous allons fonctionner dans un système d'alternance. Des changements qui vont jouer sur la psychologie des élèves qui devront s'arrimer à la donne. Les enseignants sont les pédagogues. C'est notre rôle à implémenter les instructions de la hiérarchie. Pour ce système mi-temps, les enseignements ne vont pas seulement se limiter au niveau des lycées ou alors pour le cas pratique du lycée d'Odja. Quand les élèves seront à la maison en matinée, on va caler des plages horaires là pour le e-learning. Un système à deux temps qui n'exclut pas le respect des mesures barrières à plein temps. Et s'agissant de la mi-temps, il faut dire que les tout-petits ne seront pas épargnés et les établissements révisent déjà la copie des répartitions par classe. Coup d'œil à l'école publique des sources dans l'arrondissement de Yaoundé 4e. Décongestion des écoles et réorganisation du temps scolaire pour ce qui aide l'éducation de base, c'est la décision tirée du communiqué de presse issu du conseil de cabinet du 24 septembre dernier. Les établissements relevant du primaire, à l'instar de l'école publique des sources, se préparent à appliquer la nouvelle donne. Les enfants devraient fonctionner de lundi à mercredi et au deuxième temps de jeudi à samedi. Et l'autre alternative était de travailler avec les enfants de 7h30 jusqu'à 12h30 et le second groupe de 13h jusqu'à 17h30. Un éventuel retour au système de mi-temps qui impose des réajustements au corps enseignant. Nous sommes pratiquement six groupes. Si les enfants doivent tourner à mi-temps le même jour, certains groupes travaillent le matin, d'autres travaillent l'après-midi. Donc les mêmes enseignants sont chargés d'enseigner leurs élèves. Lorsque, par exemple, on n'a pas suffisamment d'enseignants, on peut faire les classes multigrades. Dispositif qui contribuera à une reprise effective des cours dans le strict respect des mesures barrières. La surprise du gouvernement dans ce panier des préparatifs, le ministère de l'éducation de base offre avec le concours de la Banque mondiale des manuels scolaires à 13 écoles primaires, à 13 000 écoles primaires publiques. Annonce faite ce lundi à Yaoundé par le professeur Laurent Sergitou Ndinguam qui donnait un point de presse. Alvin Gisèle Zé. L'État s'engage à alléger la charge des parents d'élèves. Des manuels scolaires totalement pris en charge par le gouvernement grâce au soutien de la Banque mondiale. Il s'agit des manuels pour les deux sous-systèmes. Le ministère de l'éducation de base s'engage par ailleurs à puiser dans ses ressources propres pour offrir d'autres manuels aux zones d'éducation prioritaires. Il s'agit des manuels de sciences et technologies et informatiques. Soit un total de cinq manuels scolaires pour les zones ZEP et trois manuels scolaires pour le reste des régions du territoire national. L'opération va se dérouler du 30 septembre au 30 octobre 2020. Le patron de l'éducation de base rassure tout est fait un prêt pour le bon déroulé de l'opération. L'opération ne m'aurait jamais autorisé de faire ce point de presse si les livres étaient encore supposés venir. Cette opération a été préparée depuis longtemps. De quoi redonner du sourire aux parents en cette veille de rentrée scolaire. Ambiance des préparatifs dans d'autres régions du pays. Les parents se pressent lentement dans le littoral et notamment à Douala où les stocks de manuels scolaires attendent encore preneurs dans certaines librairies. C'est le constat fait par notre reporter Florey Coulé. Pas de pénurie de manuels scolaires à une semaine du 5 octobre. Les stocks sont prêts et n'attendent que les clients. Les manuels scolaires sont disponibles déjà à 80%. Les manuels scolaires qui ne sont pas encore disponibles, c'est seulement quelques manuels scolaires francophones. Les libraires se plaignent de l'absence des parents, peu nombreux en cette période, contrairement aux années précédentes. Il y a une semaine de la rentrée, c'est souvent saturé. Les parents, il y a l'affluence partout, mais maintenant... Nous avons rencontré des parents qui, malgré leurs occupations, sont venus faire leurs devoirs. Ils se réjouissent de la disponibilité du livre et font le maximum pour une rentrée réussie le 5 octobre prochain. Je suis prête à mon niveau. Je vois qu'il y en a presque tout, puisque même la liste que j'ai donnée, ils m'ont tout donné. Malgré les difficultés, chaque parent tente de trouver une alternative pour permettre à son enfant d'être prêt le jour J. La pression des préparatifs est aussi perceptible en attendant ce jour J, dans le septentrion, mais Garoua ne perd pas l'honneur. Ce lundi était jour de reprise pour le personnel administratif des établissements scolaires. Les marchés, eux, ont connu une affluence particulière des parents qui bouclent leurs achats. Retrouvons à Garoua. Oumaru Boubakari. Les locaux du lycée classique et moderne de Garoua ne désamplissent pas ce lundi 28 septembre. Un jour qui marque la reprise effective du service par le personnel administratif. Les censeurs et les surveillants généraux sont en poste, sont en train de balayer les salles d'apprêté, les tables bancs conformément aux prescriptions relatives à la riposte contre la pandémie. Dans les établissements scolaires, parents et élèves font le pied de grue dans les bureaux administratifs pour des ultimes réglages. J'ai pris la liste de manuels que je vais tout de suite commencer les achats en attendant l'inscription. Dans le centre-ville, c'est la grande frénésie autour des vendeurs de manuels scolaires. J'ai payé les cahiers, les sacs de l'école, les tenues. Je suis comme ça en train de venir inscrire comme ça à l'enfant. Par rapport à l'année passée, c'est un peu lent. Les tailleurs s'attellent à livrer les commandes avant la fin de la semaine. À une semaine de la rentrée scolaire 2020, la fièvre des préparatifs gagne en intensité dans les établissements scolaires. Fermons la page des préparatifs de la rentrée et allons à Crébi pour évaluer les pieds dans l'eau, l'exécution des projets financés par la coopération Cameroun-Banque africaine de développement. Une revue trimestrielle de trois jours a commencé ce lundi dans la cité balnéaire. Rodrigue Bertrand-Touénaud. Le portefeuille des projets financés au Cameroun par la Banque africaine de développement et ses partenaires enrichit de 31 projets qui pèsent 1487,47 milliards de francs CFA. La situation de ce portefeuille a ouvert la revue. Nous avons aujourd'hui un pourcentage de 44% sur les 31 projets qui ont une évaluation satisfaisante. Contre 42% des projets qui sont épinglés, nous avons des projets pour lesquels la performance est encore précoce. Le secteur des routes se taille la part du Lyon. Il y a 12 projets financés par la BAD et parmi ces projets nous avons le projet d'appui. C'est en trois phases une, Batinganti-Yoko, qui est une dorsale pour arriver dans la Damawatch Cameroun. Les participants se sont rendus sur le chantier de l'un de ces projets, la route Grand Zambie-Kribi. Le feuilleton de cette semaine tourne sous le feuillage du bambou. Cette plante qui fait l'orgueil de certains pays comme la Chine est de plus en plus prisée et valorisée comme matériau de construction au Cameroun. Une solution fiable, économique et écologique, comme vous le verrez dans ce reportage de Franck Evina. Sur ces images tournées en Chine, de somptueux édifices érigés avec du bambou. Pas de panique, le matériau est fiable. Dans des pays comme Hong Kong, il y a eu des échafaudages, des bâtiments à 17 niveaux qui ont été faits essentiellement avec le bambou. Solidité assurée, beauté garantie. Dans l'industrie de la construction, le bambou rehausse l'éclat du décor. On a par exemple l'aéroport de Madrid où le plafond et le revêtement de sol ont été faits en bambou. Sur le plan écologique, c'est une ressource renouvelable et cultivable. Avec le bambou, nous obtenons un matériau qui a des performances biophysiques similaires à celles du fer de l'animeon, mais avec une empreinte écologique beaucoup plus bas. Le Cameroun n'aura pas du mal à se bâtir avec ce matériau. Le pays compte pas moins d'un million deux cent mille hectares de bambou. Nous essayons de définir des informations qui renseignent l'architecte et l'ingénieur sur les charges que le bambou pourrait supporter sur le plan vertical et sur le plan horizontal. Des maires se font d'ores et déjà sur le plan de la transformation de ce don de la nature. Suite de ce feuilleton, évidemment, demain, mardi. Une formation des jeunes apiculteurs vient de s'achever à Doumde. C'est dans l'arrondissement de Bafoussame 3e, à l'ouest du pays. Les sélectionnés ont appris de nouvelles techniques de pose de ruches, mais également de prélèvements et de conservation des produits des abeilles à l'instar du miel. André Aristide Comba. C'était près de 300 les jeunes venus de plusieurs départements de la région et même hors de la région à avoir bénéficié de la formation en apiculture. Nous avons pu avoir des rudiments, des techniques apicoles. Aujourd'hui, je peux vous dire que je peux me lancer dans cette activité sans plus avoir peur. Nous voyons que c'est un métier vraiment qui est très rentable, en fait qui va retirer la jeunesse du chômage. En faisant le métier d'apiculteur, on apprend beaucoup plus sur les abeilles et on obtient aussi beaucoup de produits. La partie technique de la formation a porté sur les techniques de récolte moderne à travers l'utilisation d'équipements, les techniques de traitement, le conditionnement et l'entroposage, la construction et la pose des ruches, un ensemble d'activités appuyé par le Minepia. Lorsque nous formons des producteurs, nous embrions beaucoup plus sur la qualité du miel. Si le miel n'est pas de bonne qualité, ça ne vaut pas la peine. A la fin de la formation, les apiculteurs vont recevoir un kit de travail pour leur permettre de démarrer leurs activités en auto-emploi. Ce 28 septembre est la 14e journée mondiale de lutte contre la rage. Le gouvernement encourage la vaccination systématique des animaux de compagnie afin de réduire le nombre de 15 cas confirmés l'an dernier au Cameroun. Le ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales, le Dr Taïga, s'exprime à ce propos dans cet extrait sélectionné par Sadou Mamoudou. La rage est une maladie essentiellement mortelle quand elle est déclarée sur l'homme. La meilleure manière de prévenir la rage, c'est de vacciner. Cette journée est essentiellement consacrée à la sensibilisation de tous les propriétaires des animaux de compagnie, les chiens, les chats et les primates domestiques. Rapprochez-vous des services de l'État et procédez aux vaccinations. N'oublions pas que la négligeance d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Réposte nationale pour éradiquer le coronavirus, la coordination des opérations met les pleuphards sur la prochaine rentrée scolaire. Les précautions à prendre dans et autour des établissements sont contenues dans le point de presse donné ce soir par le Dr Linda Esso. Au centre des opérations des urgences de santé publique où nous retrouvons tout de suite Evariste et Yengad. Evariste, bonsoir. Vous êtes en direct avec votre invité. Bonsoir, Romual. La responsabilité, c'est de cela qu'il s'agira responsabilité de chacun pour apporter son implication à la limitation de la propagation du coronavirus durant cette période de rentrée scolaire. Une semaine durant donc tous les messages vont converger vers la sensibilisation afin de prêter main-forte au système éducatif tout entier à l'ensemble de la communauté éducative. Et donc la série, vous venez de le dire, a été ouverte ce soir par le Dr Linda Esso. On part du global ce soir. Le respect des mesures barrières, c'est un peu une marche en arrière justement pour revenir à ces messages qui étaient liminaires lors du début de la riposte. Et notre invité ce soir, c'est le Dr Simon Noudi. Bonsoir, docteur. Bonsoir, M. Varis. Merci pour le retour au Cameroun. Vous êtes chef unité de la sensibilisation ici au COPS. Alors, on revient au respect des mesures barrières sept mois plus tard. Pourquoi ? Très bonne question. Vous savez, le combat continue. Et comme le combat continue, l'ennemi invisible qu'est le COVID-19, il est toujours là. Nous ne devons pas relâcher parce que si on relâche, vous voyez dans les autres pays où on a des deuxièmes vagues. Donc, tout le monde doit toujours respecter les mesures barrières. Sept mois plus tard, on redit le même message parce que c'est en respectant ces mesures barrières qu'effectivement, on va pouvoir infléchir définitivement la courbe de cette épidémie au Cameroun. Alors, le taux d'occupation des lits, il est à moins de 1%. Permettez que je le dise ainsi. Les hospitalisations ont baissé drastiquement. La chute aussi, on l'observe au niveau des contaminations. Donc, plusieurs ont tendance à croire que la menace, elle n'est plus réelle. Mais vous vous dites, elle est toujours permanente. Exactement. Dans le combat, il continue. Les chiffres comme le taux de létalité qui plane autour de 2%, le taux de guérison autour de 92%. Ce sont des chiffres qui doivent plutôt nous motiver à continuer à respecter ces mesures barrières pour pouvoir réellement finir avec cette pandémie. Donc, ces chiffres ne doivent pas être des prétextes pour relâcher, mais ça doit être des chiffres qui boostent le moral de tout le monde pour pouvoir continuer à respecter toutes les mesures barrières. Merci, docteur. Le moral, il sera boosté. Celui des parents, celui de chacun des membres du système éducatif pour amener nos jeunes scolaires à bien opérer leur rentrée qui se profilent à l'horizon. Et pour cela, c'est le respect des mesures barrières. Une fois encore. Et pas de trop. A vous le plateau. Merci, Evariste. Quittons-nous, si vous le voulez bien, sous un rayon de lumière dans cette croisade contre le coronavirus. Et ce rayon de lumière nous vient de Enneo Cameroun, qui a mis à la disposition du ministère de la Santé publique du matériel de prise en charge et des désinfections de masse. Ces équipements ont été remis par Eric Mansoui. C'est le directeur général de Enneo. Clovis Tchamabou. Des oxymètres de poules, des respirateurs de réanimation et de soins intensifs, des moniteurs multiparamétriques, des pulvérisateurs à moteur pompe pour désinfection des lieux publics, des seaux avec couvercle et robinets, des masques chirurgicaux et des flacons de gel alcoolique. Le partenaire stratégique de l'État continue de jouer convenablement son rôle. Nous apporterons notre contribution et Enneo apporte sa contribution dans cette lutte. Et puis le matériel servira aussi, bien sûr, ensuite, une fois que la pandémie sera terminée, elle va se terminer un jour, évidemment, le matériel servira à soigner les autres maladies. Des dons qui contribueront, par exemple, à renforcer le plateau de l'hôpital général de Yaoundé, le seul centre spécialisé dans la prise en charge des grands brûlants en Afrique centrale. Chaque fois que le personnel de la santé se sent aidé dans la lutte contre la COVID, ça nous fait énormément plaisir. C'est un combat qui est très difficile. Le personnel est au fond et ça fait toujours honneur et plaisir de savoir que les gens nous soutiennent. Un bel exemple de coopération entre la Grande-Bretagne et le Cameroun. On a Enneo qui est une entreprise majorité actionnaire britannique qui montre aujourd'hui, par ce don, son engagement en tant que responsabilité sociale coopératiste. C'est une question existentielle pour tout le monde, partout dans le monde. Une opération qui verra également la distribution des kits à une dizaine de communes et plusieurs autres hôpitaux de référence afin d'électriser définitivement le nouveau coronavirus du territoire national. Et dans notre série « Évocation du Grand Dialogue National » tenue l'an dernier, coup d'œil ce soir sur l'impact du déblocage spécial de fonds instruit par le chef de l'État pour reconstruire Cameroun Development Corporation et les unités agro-industrielles PAMOL. Ces deux entreprises étaient au bord de la faillite. Voyons ce qu'il en est désormais avec Stéphane Tala, Abouya. Cameroun Development Corporation et la société PAMOL Plantations ont été mises en mal ces dernières années par la crise sociopolitique au sud-ouest. Une situation qui n'a pas laissé le gouvernement camerounais indifférent. Les deux structures ont bénéficié de quelques subventions initiées pour les maintenir debout. Grâce aux appuis du gouvernement, une importante quantité d'huile de palme a été produite à la PAMOL cette année. Pour le moment, nous avons presque 3 000 tonnes. Grâce à la vigilance des militaires et de notre force de sécurité, ce produit est encore là. En attendant sa réhabilitation, la Cameroun Development Corporation n'est pas restée inactive. L'huile de palme et le caoutchouc sont produits dans certaines localités, ainsi que la banane avec 400 hectares de plantations accessibles et dont les premiers cartons pourraient être exportés dans 3 mois, selon le directeur général. Aujourd'hui, la reprise des activités n'est pas effective dans toutes les plantations et les unités de production des deux structures. Les responsables affichent tout de même optimisme et assurance et disent toujours compter sur le gouvernement pour un décollage définitif. En sport, les doutes planent encore sur la saison des clubs camerounais de football. La FECA Foot et la Ligue de football professionnelle sont d'accord pour l'organisation des compétitions par la Ligue, conformément à la sentence du TAS. Point de confrontation. Cependant, la Fédération veut nommer le secrétaire général de la Ligue. Comment sortir de ce mouchoir de poche et sauver la saison ? C'est ce qui fait débat. Joseph Gouetamandeng. La volonté de la FECA Foot, dénommée un secrétaire général à la Ligue de football professionnelle du Cameroun, est la pomme de discorde entre les deux entités. La Ligue est autonome. Et en ce sens-là, l'autonomie lui confère le droit d'avoir son secrétaire général d'avoir ses organes propres. Il est malvenu pour moi que la FECA Foot puisse imposer des personnes à la Ligue. Pour le Chan annoncé en janvier, le bras de fer FECA Foot et l'FPC plombent les chances de réussite de la sélection camerounaise. Le succès du Chan est intimement lié au démarrage du championnat. Donc nous devons mettre l'intérêt supérieur de la nation au-delà des égaux personnels. Une solution s'impose à toutes les parties pour l'intérêt général. La solution d'intérêt général ici serait de contraindre, même par les biais de la puissance publique, la partie qui refuse de s'exécuter. La FIFA serait elle-même, selon l'article 14 de ce statut, obligée de rappeler à son membre d'appliquer in extenso cette sentence. Quand elle-même la FIFA ou la CAF est condamnée par le TAS, elle n'exerce généralement pas de voie de recours. L'urgence est signalée, le football camerounais doit quitter les bureaux et tribunaux pour retrouver les pelouses des stades. La raison doit prévaloir pour éviter la piste d'une nouvelle normalisation. 85 tonnes de matériel de sonorisation et d'équipement audiovisuel désormais logé au ministère des Sports. Ce matériel de dernière génération acquis par le gouvernement servira à l'organisation des événements sportifs nationaux et internationaux. La quête de la performance dans la gestion de l'événementiel sportif justifie cet achat. Germain Noël Isengui Un son de qualité, une pyrotechnique impressionnante, un éclairage saisissant. La scène du palais des sports de Yaoundé a conquis le public vendredi dernier. Deux nouveaux équipements étaient en mode test. Dès la vie des spécialistes, notre pays rentre désormais dans nos cercles fermés des nations hyper équipées dans ce domaine. L'acquisition de ce matériel place heureusement le Cameroun au premier rang des nations dotées de ce type d'équipement en Afrique au sud du Sahara. Chan et Khan seront bien accompagnés. La cérémonie solennelle d'ouverture du Chan pour la cérémonie de clôture mais également pour d'autres séquences d'animation et de communication autour du Chan. Avec ce matériel, le Cameroun va réaliser à l'avenir des économies. La prise de possession de ce matériel nous permettra de réduire la marge de dépendance vis-à-vis des prestataires étrangers. Après la construction des infrastructures sportives de pointe, voici une autre victoire du gouvernement. Ainsi va le Cameroun, merci de votre fidélité au 20h30. Rendez-vous après ce journal avec présidence actue. Yves Magmedzo reçoit le professeur James Mwangé Kobilam, agrégé de droit public sur quelques sujets d'actualité de l'heure. Passez d'excellents moments sur votre chaîne La Sierra TV. La télévision, c'est ici. Bonsoir. Merci. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins un mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Sous-titrage Société Radio-Canada ...